la chape anatomique comment obtenir une bonne chape anatomique je vais vous montrer deux trois petites applications qu'on peut faire avec la chape anatomique tout ce qui est bandeau réduction appui donc on va voir tout ça donc tout d'abord j'ai commencé par le volume final d'un provisoire qui a été validé donc je vais réutiliser ce fichier je fais un clic droit dessus et je lui demande de réduire tous les éléments donc par défaut le logiciel va réduire le volume final pour me faire une couronne réduite j'ai plus qu'à présent là jouer sur la réduction de mon élément donc un clic droit armature recalculer l'armature là si je travaille sur une chape zircone un millimètre partout c'est largement suffisant si je veux mettre moins de céramique je réduis juste les valeurs de réduction je valide du coup je vais avoir un peu moins de place pour ma céramique imaginons mon occlusion tape très proche là de ma table occlusale pour protéger mon armature justement et ma céramique je vais ajouter ce bandeau dentaire là et non celui ci donc ce bandeau dentaire voilà j'ai mon petit cercle sur mon armature je grossis clic gauche molette et je reste appuyé et voilà je dessine juste mon petit taquet occlusale je valide et on constate que ce taquet occlusale garde la forme de mon volume final donc je n'aurai pas de problème au niveau de l'occlusion je vais vous montrer maintenant le bandeau dentaire mais avancé ce qui nous permet justement si j'appuie sur espace d'isoler mon élément je regarde mon bandeau là je vois que la forme va me créer une petite cuvette je ne la veux pas je vais changer mon paramètre pour le mettre à moins 15 je recalcule mon bandeau je regarde voilà je suis plus en montée pour l'usinage je suis tranquille ici j'ai quelques paramètres hauteur si je mets 1,5 je recalcule voilà mon bandeau va changer si je veux le remettre à 0,5 ou 0,6 ok donc là moi je le veux à 1 je recalcule mon bandeau je peux changer la forme de mon bandeau comme je souhaite rajouter des points comme mes points de contact sont réglés je ne risque pas de créer des points trop fort puisque je suis ajusté d'accord donc une fois que j'ai fait ça je valide j'enlève mon anatomie pour vous montrer à quoi ressemble mon élément je peux rajouter aussi un ergot de préhension je vais enlever le modèle comme ça c'est plus simple donc rayon 4,3 ça me va suivant la vue pack et là j'ai un petit ergot sur mon bandeau suivant le matériau utilisé c'est très bien frittage laser par exemple je vais annuler tout ça donc je clique dessus l'ergot de préhension le bandeau je vais recalculer ma réduction pour lui dire que je veux retourner voilà pour enlever mon appui occlusal une fois que c'est fait je vais vous montrer la dernière application la pressée par exemple je fais une chape vircone je pressais un matériau en des silicates par exemple je clique droit dessus et là j'ai conception pressée du coup il va me créer un autre fichier je cherche le matériau des silicates de lithium je gère mon espace d'opaque de colle tout ce que je veux suivant le matériau utilisé et je mets ok du coup maintenant j'ai un élément empressé et une chape voilà ce qu'on peut faire avec une chape anatomie